Nous sommes le 3 juillet 2018, vous êtes dans New World Soir. Bienvenue à vous tous. Le décryptage de l'actualité pour débuter. Nous parlons ce soir du Mali, la présidentielle qui se profile à l'horizon. 17 candidatures validées, 13 ont été rejetées. Nous en parlons avec notre éditeur réaliste Didier Sogba. Bonsoir Didier. Bonsoir. La Cour constitutionnelle du Mali a validé ce samedi dernier 17 candidatures et en a rejeté 13 au cours d'une proclamation provisoire des candidatures à la présidentielle du 29 juillet. La Cour a retenu la candidature du président sortant Ibrahim Boubaka Keïta ainsi que de son principal opposant, le chef de file de l'opposition. Mais celles de l'ancien premier ministre Modibo, Diara, et de l'ancien ministre Montagata l'ont été rejetées. Motif évoqué. La Cour affirme que parmi les intéressés, certains n'avaient pas produit un reçu de versement de la caution de 25 millions de francs CFA ou bien n'avaient pas la liste complète d'élus soutenant leur candidature comme l'exige la loi Didier Sogba. Ce qu'on peut dire c'est que le Mali se met définitivement sur la voie de la présidentielle. Oui, après le contentieux lié à la tentative ou à la volonté de révision constitutionnelle qui n'a pas véritablement prospéré. On va dire que la sérénité de retour dans ce qui concerne le processus électoral qui devra mener à l'élection présidentielle le 29 juillet prochain au Mali. La Cour constitutionnelle qui est l'une des institutions charnières dans l'organisation de ce scrutin-là vient de rendre un verdict important qui est la publication du nombre, enfin, de la liste des candidats retenus pour la course à l'élection présidentielle. On va dire que le Mali est véritablement lancé dans ce processus-là et presque plus rien ne peut empêcher la tenue de l'élection présidentielle en fin du mois prochain. Le 29 juillet, vous avez dit 17 candidatures validées. Qu'est-ce qui explique qu'on se bouscule tant pour la présidentielle ? Non, évidemment, le Mali, depuis le coup d'état contre ATT, Amadou Toumani Tourier, le Mali se cherche encore. Et la transition a fait ce qu'elle a pu faire. Le président élu Ibeka, Ibrahim Boubaka Keïta, a fait ce qu'il a pu faire lors de son premier mandat. Et d'aucun estime encore qu'il y a beaucoup d'autres solutions à apporter que ceux qui sont actuellement au pouvoir n'arrivent pas à apporter au problème malien. Et donc, s'il y a un nombre considérable de candidatures et que des gens se bousculent encore au portillon pour faire partie de la course, c'est dire que des Maliens et des personnalités au Mali pensent disposer de solutions à proposer aujourd'hui au peuple malien pour que le Mali sorte définitivement de ce guet-pied dans lequel il se trouve depuis bientôt une dizaine d'années. Alors, 13 candidatures recalées, c'est quoi ? Ces personnes savaient que leur dossier n'était pas complet. Ils ont pensé pouvoir passer dans les mailles du filet comme ça de la Cour constitutionnelle ? Non, c'est certainement qu'il y a eu des malentendus et des incompréhensions. Je ne crois pas que des candidats, enfin des personnalités sérieuses qui veulent se porter candidats à la tête du Mali peuvent aller déposer des dossiers où il n'y a pas, par exemple, le versement de la caution ou qu'ils n'aient pas pris le temps nécessaire de remplir les autres formalités en ce qui concerne le nombre d'élus nécessaires dont il faut avoir le soutien pour postuler. Il me semble qu'il y a juste des malentendus à ce niveau-là. Peut-être que des gens n'ont pas pu payer la caution à temps et donc n'avaient pas le reçu à présenter à la Cour constitutionnelle avant le délai défini pour la fin du dossier des candidatures. Donc, ils auraient peut-être préféré déposer les candidatures quitte après à régulariser les dossiers. Et donc, comme plusieurs candidats recalés se sont engagés à le faire, d'ici quelques heures, quelques semaines, quelques jours, demain, normalement, la liste définitive doit être affichée. Donc, d'ici demain, ne soyons pas surpris de voir d'autres personnalités rejoindre définitivement la liste que la Cour constitutionnelle aura arrêtée pour l'élection du 29 juillet prochain. Dans la candidature, du moins, c'est les 13 validés pour le moment. Les 17 validés. Les 17, pardon. Il y a beaucoup d'anciens du régime IBK. C'est quoi ? C'est le bilan d'IBK qui a tellement déçu pour qu'il y ait autant de défections dans son camp ? C'est toujours cela quand on fait une coalition électorale et qu'on arrive à gagner, on gouverne, sans forcément prendre en compte les avis des autres alliés de la coalition. C'est ce qui arrive. Voir cinq anciens ministres du gouvernement actuel postuler contre le président Ibrahim Boubaka Keta, c'est-à-dire que l'homme ne fait plus l'unanimité qu'il avait fait pour être élu il y a cinq ans à la tête du Mali. Et donc, ses partenaires qui sont pour la plupart des présidents de partis politiques aussi, ont trouvé que son bilan n'est pas à la hauteur de leur attente et donc, eux aussi, au nom de leur parti politique, se décident d'être candidats. Et donc, c'est dire qu'Ibrahim Boubaka Keta a eu cinq ans pour faire ses preuves à la tête du Mali. Il n'a pas convaincu la plupart de ses alliés. Et c'est dire qu'il aura quelques difficultés lors du scrutin qui vient, même si en Afrique, c'est difficile de voir des présidents qui postulent et qui sont battus comme ça. Mais c'est dire qu'il aura des soucis à se faire. Si cinq de ses alliés, de ses anciens ministres, qui devraient normalement partager son bilan avec lui, se retournent aujourd'hui contre lui dans la course à sa réélection, il aura des soucis à se faire. Alors, parmi ceux qui se présentent contre lui, ils estiment que c'est parce que son bilan n'était pas à la hauteur qu'ils ont quitté la BAC. Mais du côté de la mouvance présidentielle, on dit qu'ils étaient simplement incompétents et ont été virés du gouvernement. Non, ça dépend de celui qui parle et ça dépend du côté dont on se trouve lorsqu'on contient ses arguments et qu'on fait ses raisonnements. En réalité, c'est ce que j'expliquais. Ibrahim Boubaka Keïta a été élu par une coalition, enfin, a été soutenu au deuxième tour du scrutin par une coalition électorale composée de plusieurs partis politiques de l'opposition dans le temps qui avait pensé que c'est mieux de soutenir un opposant pour réaliser l'alternance que de soutenir quelqu'un du pouvoir. Et donc, dans la gestion, on a vu Ibeka positionner ses cousins, ses fils à la tête de certaines institutions, aux postes clés, à des postes juteux, ce que certains de ses partenaires, de ces allées, n'avaient pas digéré. Et vient s'ajouter par la suite, cette tentative de révision de la Constitution que certains de ses partenaires n'ont pas non plus digéré, n'ont pas accepté et ont préféré tout simplement démissionner. Il y a eu des démissions, même si le président peut le présenter comme des limogèges. C'est quand même des démissions. Des gens ont déclaré avoir démissionné du gouvernement. Ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont candidats contre lui parce qu'ils estiment que sa façon de gérer ne leur convenait pas et n'étaient pas, entre guillemets, démocratiques. Donc, nous sommes en pré-campagne. Donc, la campagne officielle va démarrer le week-end prochain. Nous sommes en pré-campagne. Et donc, c'est de bonne guerre que le régime avance ses arguments juste pour mettre en difficulté quelques concurrents, à mon avis, un peu sérieux, pour le président Ibeka. Alors, incontestablement, parmi les 17 candidatures, à part Ibeka, Soumaïla Sissé a aussi le poids lourd. Évidemment, Soumaïla Sissé, on se rappelle, il a raté de peu la présidence lors de la dernière élection. Nous t'étais donc cette coalition dont je faisais allusion. Il était presque le président, on va dire, d'aucun parlerait de naturel. Après le coup d'État a tété et qu'après la transition, le parti, là, était resté majoritaire dans le pays. Et donc, Soumaïla Sissé était presque gagnant de l'élection présidentielle. Mais Ibeka a reçu quelques soutiens au deuxième tour qui a fait qu'il a dépassé de peu Soumaïla Sissé. Donc, de plus, Soumaïla Sissé est resté constant dans sa logique. Il est resté auprès du peuple malien, il a battu campagne comme il le faut. Il est tout le temps sur le terrain, expliquant sa vision aux Maliens. Et ne soyons pas surpris qu'il y ait une alternance à l'issue du scrutin prochain parce que Soumaïla Sissé jouissait déjà de la popularité de l'ATT. Quoi qu'on dise, reste quand même populaire dans l'imaginaire collectif des Maliens qui ont pour la plupart réclamé ces derniers mois son retour au pays. Et donc, Soumaïla Sissé, qui promet aux Maliens de faire revenir au pays l'ancien président tant aimé par les Maliens, jouit donc de cette popularité-là. Et donc, surfe sur cela pour garder la popularité du parti, de l'ancien parti présidentiel qui est rentré dans l'opposition. Et donc, Soumaïla Sissé est donc un candidat très sérieux, sinon, on va dire, très ménaçant pour la réélection du président Ibeka. Si le scrutin est transparent, Ibeka aura des difficultés pour se faire élire, surtout que ses partenaires qui ont aidé à son élection se retournent aujourd'hui contre lui. Et donc, vous voyez, si les voix de l'opposition dans le temps, donc actuellement de la mouvance présidentielle, se divisent et que l'opposition arrive à faire plein de voix comme il fallait, Ibeka aura des difficultés. Alors, Ibeka aura des difficultés, mais il reste quand même l'un des favoris. Oui, il reste favoris parce que le président sortant est en course pour sa propre réélection. Et nous sommes aussi en Afrique. Nous savons dans quelles conditions nos élections sont organisées. Difficilement, les présidents organisent des élections pour les perdre. Et donc, s'il y a un minimum de transparence, c'est pour ça que je le dis, je précise bien sur ce point, s'il y a un minimum de transparence, Ibeka aura des difficultés pour arriver au second tour. Surtout, si ses partenaires d'il y a quelques mois arrivent à fidéliser leur base, qu'ils votent pour eux et donc qu'ils ne votent pas pour Ibeka. Et si c'est seulement le parti d'Ibeka actuel, dans sa forme actuelle, qui doit voter pour lui, il aura toutes les difficultés pour se faire rééler à l'issue du scrutin. Est-ce que Ibeka est desservi par toutes les crises, surtout le terrorisme qu'il y a eu dans le pays ? Évidemment, il est en train peut-être de payer pour ce qu'on appelle la démagogie. Parce que si vous n'avez pas l'expérience du pouvoir, dans l'opposition, vous faites des promesses, et souvent des promesses irréalistes, et arrivez donc sur le terrain. Et donc, lorsque vous avez la gestion de l'effectivité du pouvoir, il est difficile de mettre en application toutes les promesses faites aux populations. En son temps, il a promis, tout ce qu'il a promis aux Maliens, de pacifier le pays, d'aider le Mali à sortir de la crise et de lutter contre le terrorisme. C'est vrai, il est arrivé, mais combien de fois Ibeka a réussi à aller lui-même séjourner dans le nord du pays ? C'est rare, peut-être une ou deux fois. Et ses premiers ministres ont tenté, ont essuyé des coups de feu et ont dû rebrousser les chemins. Donc ça veut dire qu'il n'a pas tenu la promesse en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays et donc l'unification du peuple malien en ce qui concerne... On savait que ce terrorisme-là a fait que le nord s'est complètement coupé du sud. Et donc Ibeka n'a pas véritablement réussi à recoller les morceaux et donc il peut payer cela cher dans les urnes si tous ces contempteurs arrivent à voter contre lui. Contre lui. Dijia Soba, merci de passer répondre à nos questions. Merci. La pause maintenant après l'invité de ce soir.